Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo Makeup Challenge J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal même si je dégouline de transpiration J'ai super chaud aujourd'hui, il fait presque 35 degrés Makeup compliqué là en ce moment Bref, je me suis mis le ventilateur en pleine face donc normalement ça devrait le faire Un ou deux petits mots avant de rentrer dans le vif du sujet N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram surtout Je vous mets mon lien Insta là dans la vidéo en haut N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Utip J'ai créé une petite cagnotte, voilà si vous avez quelques secondes à me consacrer en visionnant des petites pubs Ça me permettra de gagner quelques centimes Je vous en remercie d'avance pour toutes celles et tous ceux qui l'ont déjà fait Et sur Utip j'ai également créé un e-shop pour pouvoir vendre mes fringues, du make-up, des chaussures etc Donc n'hésitez pas à aller voir Et puis bien sûr si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne N'hésitez pas non plus, c'est le petit bouton rouge S'abonner juste en dessous Donc voilà, ça me fait très 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 plaisir Et puis si vous êtes déjà abonné, merci beaucoup C'est parti, on y va Alors on se retrouve aujourd'hui pour un make-up challenge Franchement j'ai trop trop peur Je vous cache pas que j'ai vraiment beaucoup d'appréhension Mais j'ai envie de le faire quand même Alors on se retrouve pour faire un maquillage Uniquement avec des produits mini prix C'est à dire que je vais me maquiller avec vraiment le make-up le moins cher qu'on peut trouver sur le marché Donc le make-up qu'on peut trouver par exemple sur les sites Amazon Dans les magasins comme La Foirefouille, Action, ce genre de choses C'est à dire un peu le make-up cheap comme certains disent Mais moi, pour moi le make-up cheap C'est vraiment le make-up Tout à moins de 5 euros C'est pas des marques comme L'Oréal Bourgeois, Je mets Maybelline, etc Ça pour moi c'est pas du make-up mini prix Pour moi c'est du make-up prix normal en fait Moi quand je vous dis make-up mini prix C'est vraiment vraiment Des produits à 2, 3 euros Vraiment des produits pas chers Je parle pas non plus des produits NYX à moins de 10 euros Parce que pour moi NYX c'est une marque qui est pas chère mais qui est super Donc voilà, je me suis acheté tout plein de make-up Que j'ai trouvé essentiellement chez La Foirefouille Tati Beauté Dans cette petite boîte Donc je vous montre ça J'ai pris de quoi faire un full face Donc un total make-up Il y a de quoi faire Le teint, les yeux, les lèvres J'ai même pris quelques pinceaux Donc il n'y a pas forcément de marques C'est des marques qui sont inconnues Genre voilà, fashion make-up Modélite Dédona Enfin voilà, c'est des marques en fait qu'on ne connait pas De toute façon je vais vous en parler au fur et à mesure que je les applique Mais pour moi c'est ça Le cheap make-up Et le make-up vraiment petit prix Voilà, c'est pas les marques comme je vous ai dit tout à l'heure Moi je suis pas d'accord pour dire que ces marques C'est des marques cheap Parce que moi j'ai des super produits Je mets L'Oréal Bourgeois Et pour moi ce sont des bonnes marques Donc voilà, j'appréhende Parce que je ne connais pas du tout Du tout, du tout La qualité de ce make-up Donc bah écoutez c'est parti J'ai rien fait sur ma peau du tout Je pense que vous pouvez le voir J'ai encore une tête de mort de nouveau Mais bon en ce moment j'ai Je sais pas, j'ai un teint de caca J'ai une sale tête On va commencer donc par le teint Et par la base Alors j'ai trouvé une base de la marque Modélite qui s'appelle Primer Base de maquillage pour les yeux Pour le teint et pour les lèvres Intensifie et fixe le maquillage Donc a priori c'est une base qui sert à tout Elle est multifonction Elle se présente comme ceci Donc Modélite c'est souvent comme ça noir et argenté Mais je sais pas du tout ce que ça vaut Franchement je suis un peu en flip J'ai peur de me retrouver avec un make-up horrible Bon c'est pas grave sinon j'enlèverai Mais bon Alors je viens d'ouvrir le truc En fait il y a de l'huile qui sort en premier Donc je pense qu'il faut bien secouer la base Pour mélanger la crème et l'huile Parce que sinon on se retrouve avec un truc déphasé Alors c'est une petite crème Regardez couleur chair comme ça Bon jusque là base plutôt classique Elle est assez liquide Assez fluide on va dire C'est pas un gros pâté tout siliconé je veux dire Donc je vais l'appliquer directement à la main moi Je vais en mettre un peu partout Surtout sur la zone T Et un tout petit peu là sur les joues Quand je pense à un haul que je vous ai filmé il y a pas longtemps Où je vous montrais des produits Dior, Chanel, Lancome et tout ça Et là aujourd'hui j'utilise des produits Modélite Mais bon franchement moi j'aime bien tester vraiment toutes les marques quoi Des moins chères aux plus chères Je trouve ça C'est l'avantage du maquillage Il y a vraiment de tout Et parfois on trouve des petites pépites Vraiment pas chères du tout Comme NYX par exemple Donc moi je suis pas du tout J'ai pas d'a priori franchement A voir Elle est un peu plus épaisse sur la peau que sur la main j'ai l'impression Faut la travailler je veux dire Je la trouve un peu grasse quand même Après elle pénètre bien la peau Franchement là y'a pas de soucis Faut quand même appuyer Mais elle rentre bien dans les pores Après à voir si elle remplit les pores Si elle matifie Y'a pas d'odeur Franchement y'a aucune odeur Bon elle bouloche pas Bon elle a matifié un peu là Notamment sur les côtés du nez On voit un petit peu moins mes pores Mais j'ai l'impression quand même d'avoir un truc gras sur le visage Vous voyez c'est épais C'est pas très agréable je veux dire Mais bon pour le prix je crois que j'ai acheté 1,99€ De toute façon je vous dis Tous les produits c'est 2,3€, 5€ grand max Bon rien d'exceptionnel Franchement Je vais pas dire qu'elle est mauvaise Mais y'a pas vraiment de plus value sur la peau Bon vous l'aurez compris La base elle est sans grand intérêt Donc je vous la conseille pas du tout Je suis désolée le soleil va et vient aujourd'hui Donc la lumière est un petit peu changeante Et je n'ai pas de wing light Comme on dit Donc voilà je fais avec ce que j'ai On va passer au fond de teint C'est à dire le produit qui me fait le plus peur Franchement j'appréhende vraiment beaucoup En plus vous savez que pour moi le teint c'est vraiment le plus important C'est vraiment la base des bases Donc si le teint est raté Pour moi tout est raté en fait Alors j'en ai pris 3 Alors le premier c'est la marque Model It Donc fond de teint HD haute définition Texture crème pour un fini naturel Qui se présente comme ça Je l'ai acheté à 3€ Donc y'a pas de packaging Y'a pas de chichi Y'a rien On les achète comme ça Le deuxième c'est la marque Des Nona Silk Finish Matte Liquid Foundation Fond de teint liquide Qui se présente comme ceci Avec un petit sous-ton olive J'ai l'impression Et le troisième c'est la marque Fashion Makeup Evolution Fond de teint maquillage Alors vu comment elle écrit maquillage J'ai l'impression que c'est un peu un produit espagnol Et il se présente comme ceci Donc comme vous pouvez le voir C'est un dupe a priori Enfin c'est ce que me disait la vendeuse aussi Un dupe du Matte Velvet Skin De Makeup Forever Regardez je vous montre les deux Je pense qu'on peut pas faire plus dupe Là au niveau du packaging Alors aujourd'hui je pense que je vais pas prendre celui-ci Parce que à mon avis Les sous-ton correspondent pas à ma peau en ce moment J'hésite entre ces deux là Donc je vais regarder les textures Et je vais voir lequel pourrait le plus me plaire Je vais plutôt utiliser le mot d'élite C'est celui-là Parce que la texture a l'air vraiment hyper liquide Et c'est vraiment ce que moi j'aime Et la teinte a l'air quand même vraiment pas mal pour moi Donc on y va Regardez comme il est liquide le fond de teint C'est vraiment Il coule sur la main même Franchement à voir ça peut être pas mal Par contre j'ai pas trouvé de pinceau fond de teint Donc je vais prendre le mien Je vais prendre mon Zoéva L'odeur est pas mal Il y a une petite odeur Mais c'est vraiment léger Alors ça sent pas forcément très très bon Ça sent pas mauvais non plus je veux dire Mais c'est pas la super odeur quoi Mais bon c'est pas désagréable je veux dire Je vais en mettre très légèrement dans un premier temps En tout cas la teinte c'est bon Ça va le faire Par contre il est vraiment liquide liquide Mais bon je préfère partir là dessus Plutôt que me retrouver avec un fond de teint Masque quoi Le truc horrible qui file dans les ridules et tout Déjà que j'aime pas les hautes couvrances Franchement j'aime bien la texture Il me fait penser au fond de teint que j'aime bien De marque normale quoi je veux dire Vraiment léger C'est pas mal On va voir le rendu Mais en tout cas il sèche pas Sur la peau Une fois que je le mets sur la peau Je veux dire On peut le travailler On peut l'étirer Il pénètre pas mal Bon après j'ai un bon pinceau aussi J'ai mon pinceau Zoéva Donc je pense que Je pense que ça y joue Je pense que vous pourrez voir Là la caméra La couvrance elle est vraiment légère Mais bon C'est ce que j'aime Donc ça moi ça me va Et bien écoutez franchement C'est pas trop mal Je m'attendais à une cata Je m'attendais à un truc impossible Impossible à travailler Qui allait sécher Faire des tâches Vraiment impossible à travailler quoi Mais non De toute façon je m'attends toujours A des cata moi Je sais pas pourquoi Et encore plus En testant ce type de marque Modélite tout ça Je me suis dit Ça va être une catastrophe Et bien vous savez quoi C'est pas mal du tout Franchement Je vous montre de près là Il laisse pas de traces Bon il faut que je poudre Mais je veux dire Il a bien pénétré dans la peau Il s'est bien étiré Il laisse pas de traces Bon après Il uniformise pas forcément Quoique Ouais un petit peu Mais c'est pas mal Et bien Je peux même pas vous dire la teinte Je crois que c'est pas marqué dessus Mais franchement Pour 2,99€ je crois Je suis plutôt contente Donc les deux autres Je peux pas vous dire J'essaierai de les tester une autre fois Parce qu'ils ont l'air Beaucoup plus couvrants Mais on va passer à l'anticerne Il y avait très très peu de choix Il y avait énormément d'anticerne Vous savez en stick Et moi j'aime pas ça du tout Je trouve ça super sec Donc j'en ai trouvé un De la marque Denona aussi Qui s'appelle Concealer Cover Imperfection HD Pro Haute définition Qui se présente comme ça Alors il y avait très peu de teintes Je crois qu'il y avait 5 teintes Et chaque teinte avait en fait son sous-ton Il y avait celui avec les sous-tons verts Les sous-tons jaunes etc Moi j'ai pris plutôt celui avec les sous-tons roses C'est la teinte numéro 4 Ça je l'ai payé pareil 2,99€ je crois Donc par contre là ça va pas être ma teinte C'est certain J'ai pris vraiment la teinte qui se rapprochait le plus De celle que j'ai l'habitude d'utiliser Mais je sais que c'est pas la teinte parfaite pour moi Mais c'est pas grave Au moins on pourra voir la texture La tenue etc Alors Oula 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 Par contre il a l'air super sec Enfin faut en mettre pas mal quoi Oh mon dieu Oh mon dieu C'est horrible Je sais pas si c'est le fait d'avoir humidifié mon pinceau Mais ça fait des cacas En fait il pénètre pas du tout dans la peau Ça fait plein de petits grumeaux Ça fait plein de petites taches Et c'est pas couvrant du tout Pas du tout du tout en fait Oh my god Attends il s'est complètement dispersé l'anticerne Je vais en remettre Je retente Je vais prendre un autre pinceau Qui n'est pas humidifié n'est-ce pas Et on va voir si c'est un peu mieux Eh mais c'est une cata C'est une cata En fait ça pénètre pas du tout Et pourtant je demande pas de la haute couvrance Moi j'aime les anticernes Légère couvrance Moyenne couvrance Mais alors là Y'a que dalle quoi Donc là par contre Je vais rajouter un anticerne à moi Je vais prendre mon fit me Je mets Maybelline Je sais qu'il va camoufler correctement A la limite Si ça camouflait que dalle Mais que ça faisait pas de caca Ok Mais là en plus C'est en train de gâcher Tout le contour des yeux quoi Donc bon Je préfère mettre le mien Parce qu'après quand je vais poudrer Ça va fixer la catastrophe sinon Du coup hors caméra J'ai poudré le tout Parce que je vous ai dit Je n'ai pas trouvé De poudre Même de poudre compacte Ou de poudre libre Fixatrice quoi Je n'en ai pas trouvé Dans les 5-6 magasins Que j'ai fait Donc je sais pas si c'est parce que La poudre libre C'est un peu trop cher A fabriquer A produire Enfin j'en sais rien Mais j'en ai pas trouvé Avant de finir le teint On va passer aux yeux Alors pour les yeux J'ai trouvé pas mal de petits trucs Donc j'ai pris deux palettes Alors la première C'est une palette de la marque Model It Qui est un peu Dans les tons nude Smokey Comme ça Je l'ai payé 4,99€ J'ai pris celle-là Parce que c'est pas trop mal En haut là On a que des mattes Et en bas On a que des irisés Et comme là Il n'y a que des teintes Un petit peu nude J'ai voulu en prendre une deuxième Donc j'en ai pris une De la marque Des Nona Qui est une petite Comme ça Avec des couleurs Un petit peu Un petit peu plus vives quoi Je crois que la plupart Des fards sont mattes À part celui-ci Le marron Et celle-ci Elle était à 3€ Et des bananes J'ai pris un pinceau Pour les yeux Comme ça Qui est à double en goût De toute façon Je vais l'utiliser C'est la marque Model It aussi Du coup on a un côté Qui est applicateur Un côté qui est estompeur Je pense que je vais utiliser Que celui-là d'ailleurs J'ai pris un mascara Noir Marque Model It J'ai pris un gros crayon Un gros crayon jumbo Vous savez C'est la marque Mi Makeup Cosmetics Paris Parce que j'aime bien Les gros crayons Comme ça vous savez Par exemple bourgeois J'aime beaucoup ce type de crayon Un petit peu à estomper ensuite J'ai pris un eyeliner De la marque Fashion Makeup Comme ça noir Et puis Et puis c'est déjà pas mal Je vais essayer D'utiliser les deux palettes Je vais commencer par la grande Qui est pas facile à ouvrir Franchement Je vais me péter un ongle Oh là là Non mais c'est pas possible Alors Il n'y a pas de miroir Bien évidemment Voilà La palette Elle se présente comme ça Franchement Je trouve que les fards Ils sont plutôt jolis Moi c'est vraiment Les fards que j'aime porter Tous les jours Nous avons bien sûr Avec un petit pinceau Avec un petit embout mousse D'un côté Et ce petit pinceau De l'autre côté Très utile Bien sûr Je vais d'abord prendre Cette couleur là Qui est là Qui est une sorte de beige En fait Matte Vraiment très clair Juste pour uniformiser La paupière Tout simplement Comme je fais d'habitude Alors les fards Ils sont super poudreux Par contre Bon j'ai fait mon teint Et bah tant pis Je me rapproche un peu Pour que vous voyez Il est un peu dur Le pinceau Il est doux Mais il est un peu dur Par contre Il y a de la couleur Je sais pas si vous pouvez voir A la caméra On la voit peut-être Même un peu trop Et pourtant J'ai pas mis de base à paupière Bon j'en ai enlevé Un peu de ce côté Parce que ça faisait limite blanc En fait C'était pas joli Je vais prendre Une deuxième couleur Je vais prendre celle-ci là Qui est là Une sorte de marron Assez clair quoi Un peu caramel Pour faire le creux de paupière Le pinceau Il est pas ouf Oh la 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 Je me demande si je devrais pas prendre Un autre pinceau Les poils ils sont doux Mais en fait il est trop dur Du coup on peut pas bien Travailler le phare Tu voyez Et l'estomper quoi Bon ce petit marron là Il est pas très pigmenté Bon en même temps La couleur est claire Mais par contre Regardez là Il a des chutes Bon les chutes Elles s'en vont sans problème Heureusement Allez On va y aller un peu plus Dans la couleur Parce que ce marron Il est joli Mais bon Pas très pigmenté Non plus Je vais prendre celui-là Alors celui-là C'est une sorte de Entre le marron Et le rose C'est plus un marron Mais avec quand même Pas mal de sous-tom rose C'est le genre de couleur Que j'aime beaucoup Je vais garder le Mac 224S Celui-là Il est super mat Mais par contre Celui-là Je pense qu'il y a un souci Là parce que Je trempe le pinceau Dans le phare Et je sais pas Il n'y a rien du tout En fait Mais je sais pas Qu'est-ce qu'il a celui-là Regardez Je sais pas Il n'y a rien en fait Voyez celui-là Là J'ai réussi à en prendre Celui-là aussi Mais alors celui-là Il a du mal Mais qu'est-ce qu'il a celui-là Mais c'est un faux phare Ou quoi Mais je sais pas On peut pas prélever de la matière Mais qu'est-ce que c'est que ça Mais qu'est-ce que c'est que ce machin Ah non Bah écoutez Celui-là n'existe pas en fait On ne peut pas Mais attends Mais j'ai jamais vu un truc comme ça Bon Ce phare-là n'existe pas Donc on va en prendre un autre Je vais prendre un irisé Pour voir Celui-là Qui est marron Plutôt foncé Irisé Ah celui-là on en a Hyper poudreux Mais on en a Je vais le mettre ici là Côté externe En le remontant un peu Dans le pli de paupière Par contre il a Vachement de chute Celui-là aussi J'espère qu'elles vont partir Il est super poudreux Il y en a partout dans la palette La couleur est jolie C'est un joli marron par contre Un petit peu irisé Mais pas trop non plus Ouais franchement C'est compliqué quand même C'est compliqué Il faut travailler vachement les phares Ils font des tâches Je ne sais pas si vous voyez là sur le côté Bon je ne vais pas rester comme ça Je vais estomper bien sûr Mais ce n'est pas évident Bon ce que je vais faire C'est que je vais tester ce rose là Ce rose violet là Qui est irisé Vous voyez le marron Il y en a partout Bon je vais prendre celui-là Je vais prendre le pinceau applicateur Pour voir ce qu'il donne Je vais juste le déposer En fait sur la paupière J'ai envie de voir la couleur surtout Enfin s'il veut bien se déposer Parce que là j'ai l'impression Qu'il n'y a que dalle Ok Bon ben franchement Il n'y a pas grand chose Bon vous savez quoi Je vais prendre l'autre palette Eh mais c'est une galère À les ouvrir Mais je vous jure C'est du plastique Un peu cheap Du coup Qu'est-ce que c'est ? On ne peut pas l'ouvrir le truc ? Eh mais je crois que cette vidéo Ça va être une catastrophe Franchement Désolée Ah punaise Bon Voilà la petite palette Cela dit je la trouve très jolie C'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs Donc je vais prendre celui-ci là Le violet Le violet mat Je vais faire ce que je voulais faire avec l'autre C'est à dire que je vais déposer la matière sur ma paupière Rebelote Alors sur les yeux Ce n'est pas du tout la même couleur que dans la palette Dans la palette on dirait vraiment un violet foncé Alors que là sur les yeux ça fait un peu rose Et là ça fait au moins 5-6 fois que j'applique Pour avoir ce que j'ai sur les yeux Donc Eh franchement c'est Oh non mais ça ne va pas ça Bon je vais continuer d'appliquer hors caméra là Parce que sinon je crois qu'il y en a pour une heure et demie Oh là 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 Mais c'est vraiment une galère Non mais regardez mon oeil Allez je vais l'estomper Et après je vais passer à autre chose Parce que là ça m'a saoulé en fait Ça m'a saoulé Et la couleur elle est pas jolie Et en plus il y a plein de chutes Bon j'essaye un dernier J'ai envie d'essayer celui-ci là Le petit corail qui est là Pour le côté plutôt interne de l'oeil Bon il n'y a que dalle Franchement il n'y a que dalle C'est pfff Ils sont poudreux Ils ne s'appliquent pas bien Ils ne s'estompent pas bien C'est moche Enfin bon c'est naze Allez Bon celui-là il a un peu de couleur C'est un corail Sur les yeux c'est un vrai corail Comme dans la palette Ok je vais prendre le brun Hyper foncé Comme ça le mat Avec un petit pinceau Rats de cils Morphe Je vais me faire justement Un rat de cils avec ça Il y a très très peu de matière Qui se dépose Ça fait pas un vrai rat de cils Comme on les aime quoi Bien brun Bien intense Pas du tout quoi Ok bon Ces fards c'est une Catastrophe Franchement c'est du caca Enfin qui achète ça À part moi Qui achète ça Enfin j'ai acheté pour tester Mais bon Voilà ce que ça donne sur les yeux Regardez Les couleurs en fait Elles sont pas pigmentées Et en fait elles se mélangent Toutes les unes aux autres Et du coup ça fait un résultat Qui est tout caca Qui est pas joli Qui est tout mélangé Je veux dire Donc on ne va pas miser Sur les fards Pour ce maquillage On va tenter L'eyeliner Et le mascara Donc eyeliner Fashion make up Eyeliner noir Qui se présente comme ça Je vous l'ai montré Donc ça pareil Je l'ai payé 2-3 euros Alors c'est une pointe Qui est Qui est feutre Comme ça Mais qui a l'air quand même Assez épaisse Il ne manquerait plus Que je me retrouve Avec un trait d'eyeliner A la Amy Winehouse On serait bien dis donc Oh my god Oh my god Alors C'est super épais C'est vraiment Très 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 épais Donc il faut faire Tout doucement Vraiment Parce que sinon On peut vite Déborder Ou faire des taches Alors il sèche Super vite Là par exemple Le petit trait Que je viens de faire Il est déjà sec Et il s'étale un peu Je ne sais pas comment dire Le trait Il ne reste pas nickel Ça dégouline un peu Ça s'étale Bon Je vais prendre mes deux mains Et je vais essayer De faire un truc correct Oui 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 Je ne dis pas Je vais essayer De faire un truc joli Je dis Je vais essayer De faire un truc correct Parce que je pense Qu'on en est là C'est une catastrophe C'est une catastrophe Je ne sais même pas Quoi vous dire Oh mon dieu Et là en plus Je viens de lever les yeux Regardez Il y a une tache en haut Sur ma paupière Oh la 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 Ça fait des cacas Ça déborde en fait Ça déborde sur la paupière C'est pas du tout précis J'ai essayé de faire Ce que j'ai pu Là au niveau De la queue du liner Mais franchement C'est une catastrophe N'achetez pas ça C'est une cata Je vais prendre un crayon noir Juste pour faire Un tout petit peu Le coin externe de l'oeil Mon dieu mon dieu Je ne sais pas Avec quel make up Je vais finir cette vidéo Et en plus Je crois qu'il y a un souci Parce que ça me pique les yeux J'ai l'impression que En tout cas Je viens d'appliquer le liner Et j'ai l'impression que ça me pique Bon Je vais appliquer le mascara Eyes and Day De la marque Model It aussi Donc que j'ai pris en noir Donc il se présente comme ça La brosse Elle est plutôt classique Traditionnelle Mais comme vous pouvez le voir Il y a déjà des amas De mascara Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra En fait il y a des amas De mascara sur la brosse Il y a des gros amas De produits noirs En fait Qu'est-ce que c'est Bon franchement ça va C'est pas le mascara de ouf Je veux dire Mais en tout cas Il fait pas de paquet Il sépare plutôt bien les cils Voilà J'en ai mis sur cet oeil Pas sur celui-là Je ne sais pas S'il apporte volume Longueur Franchement Je ne sais pas trop C'est un mascara quoi Ce matin j'ai hésité Je me suis dit Est-ce que je fais la vidéo Total make up luxe Ou total make up Vraiment mini prix cheap Je pense que j'aurais dû faire la vidéo Total make up luxe A mon avis Bon franchement le mascara Ça va C'est pas trop la cata Par contre quand je me regarde là J'ai l'impression que mes deux yeux Ne sont pas du tout pareils Et je pense que c'est parce que C'est le trait liner Comme j'ai absolument pas réussi A faire les deux A peu près pareil Ça fait deux yeux Qui sont complètement différents mon dieu Mais il est tellement pas précis Que c'était vraiment compliqué quoi Et bien écoutez Je pense qu'on va repasser au teint J'ai fait mes sourcils Hors caméra Parce que j'avais rien trouvé Pour les sourcils Dans les magasins comme ça A part des crayons à sourcils Vraiment tout c'est cosse Et tout le truc que je déteste En termes de bronzer J'en ai pris deux J'en ai pris un premier Donc de la marque Modélite Qui s'appelle Airsun Donc poudre bronzante Qui est comme ça Moi j'ai pris la teinte médium Parce qu'il y en avait trois Il y avait light, médium et tan Il a l'air assez joli Franchement quand on le voit comme ça Moi j'aime bien C'est le genre de teinte Que j'aime porter Et le second C'est la marque Fashion Makeup Bronzing Powder Donc il se présente comme ça Les packagings sont vraiment cheap Comme vous voyez Mais bon en même temps pour le prix Et alors il est comme ceci Et celui-là c'est la teinte numéro 4 C'était un petit peu un intermédiaire aussi Je vais commencer par le plus clair On va pas tenter le diable Ça a pas l'air très pigmenté Comme bronzer Oh si ça va C'est léger Franchement c'est léger Mais c'est un joli marron Un petit peu caramel Assez clair Après la matière Elle s'estompe super bien par contre Comme c'est pas très pigmenté En plus On peut y aller quoi Ça s'estompe vraiment bien Ça va Et en plus aujourd'hui Le make-up franchement Il est mis à rude épreuve Avec la chaleur qui fait Je sais pas si c'était le bon jour Pour tester ce genre de maquillage Je sais pas qui achète ce genre de maquillage D'ailleurs Dites moi dans les commentaires Si vous vous achetez ce type de maquillage Dans les magasins comme ça A part pour faire des crash tests Ou des challenges Je veux dire Mais pour tous les jours Ouais franchement bronzer Je suis plutôt contente Je trouve qu'il réchauffe Il réchauffe bien le teint On va passer au blush Alors j'en ai pris qu'un seul De la marque Modélite Toujours J'ai pris un blush peche Parce que la plupart Ils étaient vraiment très très rose Voire violet Et le seul peche que j'ai trouvé Enfin peche corail Je veux dire Le genre de blush Que je préfère C'était celui-ci Donc le packaging Il se présente comme ça Voilà on reste Plastique Minimaliste Par contre c'est pareil Je galère à l'ouvrir Pas très solide J'ai l'impression Alors nous avons Avec un petit pinceau Absolument magnifique Pour appliquer le blush Regardez Ouh Non je ne vais pas utiliser ça Et le blush Il se présente comme ça J'aime beaucoup la teinte Franchement quand je la regarde Comme ça Je trouve ça très joli Je vais l'appliquer avec mon pinceau Morphe Ouh là par contre Il est super poudreux Oh là là regardez Regardez Il y en a un peu partout Ouh là là Qu'est-ce que c'est que cette vidéo Oh mon dieu Oh mon dieu Mon dieu Mon dieu Mon dieu Ah ouais là pour le coup On dirait un fard à paupières orange en fait Oh là là Attendez Je vais estomper On ne va pas paniquer Avant que ce soit fini Je vais prendre un gros pinceau estompeur Oui 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 Bon ça va Il s'estompe bien C'est vrai que sur le coup Quand on l'applique ça fait waouh Mais après ça va C'est pas mal C'est un peu trop orangé pour moi Je préfère quand c'est un tout petit peu plus corail Ou un petit peu corail avec des tons roses Là c'est vraiment corail corail Mais bon ça permet de changer un peu de teinte Ok on va passer aux lèvres Donc je n'ai pas pris de crayon à lèvres Parce que là c'était comme pour les sourcils Vous savez c'était vraiment les crayons à lèvres Hyper sec qui se taille et tout Moi j'aime pas ça Je me suis dit je vais quand même pas acheter ça Je sais que je n'utiliserai pas En termes de rouge à lèvres J'en avais déjà deux Que j'avais acheté précédemment De la marque Alors Cosmode Paris Je ne sais pas trop Vitaminé Makeup J'avais pris deux nudes comme ça Mais je crois que vous les avez vus dans ma vidéo Rangement Makeup Si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs Je vous l'accroche là-haut N'hésitez pas à aller la voir Et là j'en ai pris un nouveau De la marque Fashion Makeup Fashion Makeup Lipstick Donc il se présente comme ça Je trouve que les packaging Ils font un peu moins cheap Les packaging des rouges à lèvres Parce que vous voyez par exemple Ceux de Model It Là ça fait vraiment cheap Ça fait vraiment bas de gamme Alors que ceux-là Je les trouve Franchement je les trouve plutôt jolis Moi j'ai pris la teinte numéro 11 C'est une sorte de rouge Comme ça Un petit peu rouille Voilà Il est comme ceci Je pense que ça peut être pas mal J'ai préféré prendre un raisin Vu les marques que je teste aujourd'hui Je me suis dit je vais pas partir Dans des liquid mattes Ça peut être la catastrophe Ah il est un peu satiné Il y a comme des mini paillettes À l'intérieur en fait Mais je trouve ça plutôt joli Il est hyper onctueux à l'application Très crémeux quoi Ça j'aime bien Et c'est assez rare Dans les rouges à lèvres De ces marques là Souvent ils sont un peu secs Et là non Franchement il est plutôt hydratant Je dirais même Je le trouve plutôt sympa Je vais vous montrer la teinte de près C'est plutôt pas mal comme teinte Moi j'aime bien Je vais juste passer un petit mouchoir là Pour enlever un tout petit peu la brillance Voilà je préfère comme ça Du coup c'est la même couleur Mais en un peu plus mat Je trouve que c'est plus sympa On va voir s'il tient après Pas toute la journée Mais on va voir au moins combien de temps il tient Mais en tout cas là Première impression Voilà il est pas sec La teinte est plutôt jolie J'ai l'impression d'avoir les lèvres hydratées Donc voilà Ça c'est plutôt pas mal Et puis pour finir On va fixer le tout J'ai trouvé une brume fixatrice De la marque Denona Qui s'appelle Matte Finish Spray fixateur de maquillage Qui se présente comme ça Donc a priori c'est une brume Qui non seulement fixe Et matifie Donc moi je l'ai acheté Parce que c'est vrai qu'ici Je pense que vous pouvez déjà le voir là A la caméra Je transpire un peu Il fait tellement chaud Que les brumes qui matifient C'est vraiment pas mal du tout Alors par contre elle est pas très fine C'est pas non plus le spray Comme une laque Mais les gouttelettes Sont pas forcément hyper fines Mais l'odeur est très sympa C'est rafraîchissant en tout cas Je trouve ça hyper Rafraîchissant Ça fait du bien quoi Et voilà ce que donne Le make-up final Alors quand je me regarde Comme ça dans le retour C'est pas le genre de make-up Que je porte le plus au quotidien Je trouve pas ça forcément Hyper raffiné Mais franchement ça passe Ça passe Ça fait pas non plus vulgaire Ça fait pas cheap Quand on le regarde comme ça Voilà je vous montre Je vais essayer de me lever un petit peu Pour que vous voyez Avec une meilleure lumière Voilà ce que ça donne A la lumière du jour Du coup Même si le voisin s'est mis A repasser sa tondeuse C'est pas grave Voilà le make-up Je me rapproche Pour que vous voyez Un petit peu tout Le teint Les yeux La bouche Tout ça Tout ça Et franchement le teint Je trouve ça plutôt pas mal Je suis vraiment contente Ouais Franchement je suis contente Par rapport à A ce à quoi je m'attendais Et au rapport qualité prix Je veux dire Après les yeux C'est un peu une cata Et la bouche J'aime bien aussi Ça fait pas trop cheap Franchement ça passe Je peux sortir comme ça Je veux dire J'ai pas de soucis J'assume J'assume sans problème Voilà le résultat Du maquillage Mini 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 prix Donc verdict De cette vidéo Franchement Jolie surprise Pour le fond de teint La model it J'ai été Vous l'avez vu au début Agréablement surprise Et je trouve que le rendu final Il est pas mal du tout Donc jolie surprise Ce que j'ai bien aimé aussi C'est la poudre bronzante Je la trouve quand même Assez jolie finalement Très légère Et assez naturelle Le blush aussi J'aime bien Alors c'est un peu corail Un petit peu orangé Mais pour le coup Comme c'est une teinte Que je n'ai pas du tout Dans mon make-up Et bien Ça m'en fera un Et je trouve que ça fait Un résultat Qui est plutôt pas mal Et jolie surprise aussi Pour le rouge à lèvres Mais si tiens Franchement c'est possible Que je me l'achète En d'autres teintes Parce que je l'ai acheté 1,99€ Je crois que je vous l'ai pas dit Et puis Les catastrophes De cette vidéo Je pense que vous l'aurez compris D'ailleurs j'ai un peu paniqué A ce moment de la vidéo Au moment des fards à paupières Et de l'alliner Je pense que vous avez senti La panique M'envahir Les palettes Franchement C'est pas la peine C'est pas la peine Même si c'est moins de 5€ Non Franchement non Pigmentation Application Et tout C'est trop compliqué Franchement c'est trop compliqué Donc je vous les conseille vraiment pas Catastrophe pour l'eyeliner Je ne sais pas ce que je vais en faire C'est une cata Et dernière catastrophe C'est le concealer Franchement ça c'est pareil Je ne vais pas le réutiliser Il fait des cacas Il est pas couvrant C'est pas la bonne teinte Enfin voilà Ça c'est les catastrophes de cette vidéo Et le reste on va dire C'est un petit peu moyen Quoi ça passe Oh j'ai oublié de l'utiliser Mais j'avais acheté un pinceau poudre De la marque Modélite aussi Enfin il marque pinceau blush Mais pour moi c'est plutôt un pinceau poudre En fait je l'ai acheté parce qu'il était en expo Et je l'ai trouvé trop trop doux Je vous jure Alors il y a marqué poil naturel Dessus Et alors il se présente comme ça Franchement je le trouve plutôt mignon Et il est d'une douceur Mais je vous jure On dirait les pinceaux de Sananas quoi Il est extrêmement doux Oh je regrette de pas l'avoir utilisé Bon bah tant pis J'utiliserai dans une prochaine vidéo Et je l'ai payé 2€ J'espère que ça vous a plu Peut-être que vous aurez bien rigolé Je sais pas Dites moi tout ça dans les commentaires Dites moi ce que vous pensez De ce make-up final Et puis dites moi si vous aussi Vous avez déjà testé Le maquillage de ces marques là Qu'on achète dans ce type de magasin Est-ce que vous les avez déjà testés Est-ce que vous les utilisez même au quotidien Je sais pas Dites moi tout ça Dites moi ce que vous en pensez Nous on se retrouve très très vite Pour une prochaine vidéo Je me suis bien marrée A faire celle-ci en tout cas Je vous embrasse bien fort Et prenez bien soin de vous Bye bye